Avec près de 9000 élèves dans ces écoles, la ville de Limoges est particulièrement engagée au moment de la rentrée des classes. C'est l'occasion avec les services de l'Etat de faire un tour des établissements au Val-de-Laurence, où cette journée s'est plutôt bien déroulée. On a parlé sécurité également dans un bâtiment qui a été dégradé à plusieurs reprises cet été. Dégradations qui ont tout de suite été prises en charge par les différents services de la mairie, qui sont intervenus très rapidement, avec beaucoup d'efficacité. Il faut remercier aussi les collègues Hadsen dans l'école qui ont fait un gros travail de nettoyage pour pouvoir préparer une rentrée sereine. C'est de la réparation à deux ou trois reprises. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité qu'on ne dise pas que les événements étaient fortuits les quatre heures d'affrontement. Ça dure par petits bouts et on est vraiment dans un quartier où avec madame la préfète, on a conscience et on sait qu'on doit mettre en œuvre et revoir l'ensemble de nos actions. La ville a dû dépenser 25 000 euros afin de mener les réparations à temps pour rouvrir l'école dans de bonnes conditions. Le coût global et annuel de fonctionnement des écoles est de 26 millions d'euros pour la municipalité. Côté restauration, c'est un peu plus de la moitié de l'effectif qui reste déjeuné. La ville prend en charge 77% du coût du repas. Le reste à payer de 1 à 5 euros en fonction du quotient familial. Le repas augmente de 28 centimes cette rentrée. 28 centimes pour celui qui le reçoit, mais par contre, il a augmenté vraisemblablement de 2 à 3 euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre le prix moyen d'un repas payé par une famille entre 1 et 5 euros et le prix global de 12 voire 13 euros de production, avec l'augmentation des denrées, des salaires, de l'énergie, etc., Vous voyez que tous les jours, en moyenne, c'est 10 euros que la ville met. 10 euros que multiplie 6 000, chaque jour c'est 60 000 euros. Et vous multipliez par le nombre de jours de scolarité et vous avez la dépense consentie par la ville. Et pour finir côté chiffres, 5 ouvertures de classe, 11 fermetures sont à noter pour un total de 433 classes à Limoges. Merci. Merci.